Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de ma série sur les bonnes pratiques WordPress, nous allons parler de la création d'un compte administrateur lorsque vous faites intervenir une tierce personne sur votre WordPress. Alors bien souvent, quand je demande à mes clients qui me créent un accès administrateur à leur site afin que je puisse soit les dépeiner, soit diagnostiquer un problème, faire un audit ou autre, bien souvent, ils me donnent directement leur propre accès. Et ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que déjà, vous avez la possibilité de créer autant de comptes que vous voulez sur votre WordPress. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser cette fonctionnalité. Et puis surtout, si vous passez vos identifiants et mots de passe à droite, à gauche, vous avez toujours le risque de tomber sur une personne malveillante ou sans même aller jusque-là, si à un moment ou à un autre, vous avez un problème sur votre site et que vous avez passé les codes à une ou plusieurs personnes, forcément, vous allez soupçonner ces personnes-là d'avoir trafiqué votre site, ce qui ne sera pas forcément le cas. Donc, pour éviter tout problème que vous ayez affaire à des personnes qui ont pignon sur eux ou pas, il faut absolument créer un nouveau compte administrateur lorsque vous décidez de faire confiance à une tierce personne. Ça vous évitera d'avoir à modifier vos mots de passe à chaque fois que vous passerez vos identifiants et ça évitera toute suspicion. Et je vous invite dans un prochain tutoriel vidéo à voir que la création d'un compte administrateur et sa suppression, c'est vraiment très simple à faire. Vous n'avez même pas forcément besoin de le supprimer une fois que la personne est intervenue. Si vous avez éventuellement l'intention de faire un nouveau appel à elle une prochaine fois, vous pouvez tout simplement modifier ses droits et donc faire en sorte qu'elle ne puisse plus intervenir sur le site jusqu'à ce que vous lui donniez à nouveau cet accès. Donc ça, il faut le savoir. Et comme je vous le disais en préambule, vous avez la possibilité de créer autant de comptes que vous voulez sur votre WordPress. Donc si vous faites intervenir 10 personnes différentes, surtout vous leur créez un compte chacune. Comme ça, ça évite de se poser la question, mais qui est intervenu ou pas, ça évite tout souci. Voilà, donc ça ne prend vraiment pas longtemps. Franchement, je vous invite à visionner le tutoriel vidéo que je vais tourner aussitôt après avoir terminé cette vidéo. Et vous verrez que c'est vraiment simple, c'est rapide et surtout, ça ne coûte rien. C'est comme le loto, enfin, c'est même mieux puisque ça ne coûte rien du tout. Donc voilà, juste avant de vous quitter, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de tourner cette vidéo avec la page d'accueil de Planet Oster qui est un hébergeur que je vous recommande pour vos sites WordPress puisque pour 6 euros TTC par mois, vous avez un plan d'hébergement qui est tout à fait performant, qui est sécurisé et surtout, vous avez la possibilité de créer jusqu'à 8 sous-comptes sans supplément de prix. C'est-à-dire que pour 6 euros, vous pouvez héberger 8 sites différents qui seront totalement cloisonnés. Alors, pourquoi j'incite sur cloisonner ? Cette fonctionnalité-là, le cloisonnement de site, ça va vous permettre d'éviter le risque de transmission lorsque vous avez malheureusement un site qui se fait pirater. C'est-à-dire que si jamais vous avez un site qui est piraté, excusez-moi pour le téléphone, donc si jamais vous avez un site qui se fait pirater et que vous avez plusieurs sites sur le même hébergement qui ne sont pas cloisonnés, il y a de fortes chances que plusieurs de vos sites soient infectés par un seul site qui s'est fait pirater. Donc, l'une des recommandations en termes de sécurité d'hébergement, c'est de ne mettre qu'un seul site par hébergement cloisonné, on va dire. Et donc là, grâce à Planet Oster, pour 6 euros TTC, vous pouvez donc avoir 6 comptes différents, enfin 6 sous-comptes qui sont tous cloisonnés. J'ai peut-être dit 6, mais c'est 8 en fait, c'est parce que j'en garde le prix, excusez-moi. Donc, 8 sous-comptes, ce qui vous permet d'avoir 8 sites totalement isolés, ce qui ne fait même pas 1 euro TTC le site, en sachant que dans ces 6 euros TTC par mois, vous avez un nom de domaine qui est compris. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez utiliser des IP différentes sur vos sites. Donc, pour ceux qui font du référencement, ça peut être intéressant aussi. Dernière chose, concernant cet hébergement, vous avez la possibilité d'avoir une réduction de 10%, c'est-à-dire de payer votre première facture avec 10% de remise grâce à un code promo que je vous donnerai dans la description de la vidéo. Donc, la description de la vidéo, c'est ce qui se trouve juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à dérouler, enfin, à cliquer sur le lien, voire plus. Et cette promo sera valable aussi. Je vais mettre un lien en fin de vidéo. Si vous cliquez dessus, la promo s'appliquera automatiquement. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à tout de suite pour mon tutoriel de vidéo sur la création de comptes administrateurs pour une tierce personne. Allez, à tout de suite. Ciao !